bonjour tout le monde bonastare good afternoon hello nangadef mbottenabé nous moudiano analina nangadef de partout là où vous êtes djamboyen ou alors nous venons devant vous aujourd'hui pour faire notre le zèle des poulets alors et puis le pomme de terre grillée alors sans plus tarder ça c'est notre pomme de terre nous allons couper ça ensemble j'ai déjà enlevé la peau pour gagner du temps avec notre épice des tomates de bouillon de poulet et puis ici ça c'est la farine tout usage et puis notre chapelure que nous allons utiliser le breadcrumbs pour notre poulet les cuisses le le zèle de poulet nous allons utiliser notre hola du piment en poudre et sans sans sel et puis notre faille la saisoning ça la couleur rouge et puis notre jus de citron et le dieu seasoning sans plus tarder c'est ça avec le bouillon de poulet venant du canada et le jeu que nous allons utiliser pour notre puisse rester connecté tout à l'heure ça c'était pour le super beau donc c'est pour le match de football américain aujourd'hui c'est le son des football vous écoutez les bruits là bas comment mon mari et son fils est en train de crier donc comprenez les bruits est ce blessing et je fais le super beau le zèle de poulet et les pommes d'été grillée à la farine pour à tout à l'heure nous sommes de retour comme j'avais dit juste de vie bonjour jamboyen le bouet tabou nous sommes de retour encore à malina la défaite voilà ça le graf teneur mais l'organisation d'un bruit et l'abbé nous donc nous sommes de retour avec sb singe et cuisine ça fait quand même longtemps que je n'ai pas vu de vidéo aujourd'hui c'est le relax des on est à la maison soupe au bord et donc je suis en train de faire le zèle de poulet avec le pomme de terre alors sans plus tarder j'ai déjà épluché le pomme de terre pour faciliter gagner du temps et le poulet j'ai déjà coupé pour vous le zèle de poulet donc ça a été déjà coupé pour que nous puissons être prêts pour notre assaisonnement alors venez avec moi nous allons assaisonner notre cuisse de zèle de poulet sans plus tarder je vous ai présenté au début tout ce que j'aurai besoin alors je vais juste zoomer pour vous dans le bol comme ça vous allez voir les mélanges des épices que je suis en train de faire restez connecté à tout à l'heure ok nous sommes de retour maintenant nous allons voir comment notre poulet est déjà prêt alors nous allons juste aller rapidement pour épicer notre poulet voilà le zèle de poulet je vais juste utiliser du citron du jus de citron que j'avais dit juste au début je vais juste mettre trois petites bouchons là parce que ça la taille à peu près de même mesure que de même le moyen dispo voilà nous mettons des côtés et puis nous allons juste mélanger comme ça et puis nous allons mettre le bouillon de chicken à base de chicken voilà la maître ça comme ça tout ça là je mets comme ça et puis je veux mélanger avec ma main voilà ça déjà du sel c'est pour cela que j'ai tout mis parce que les deux épices ici ça n'a pas du sel je veux mettre le piment en poudre hola la marque hola parce que nous sommes en train de faire ça c'est pimenté voilà j'ai mis beaucoup parce que ça sera pimenté alors au prochain nous allons mettre le joke marine et c'est aussi pimenté juste avec un peu de sel nous allons mélanger ça comme ça la quantité que vous voulez mélanger ça ne dépend que de vous alors juste essayer d'accommoder avec les épices que vous utilisez c'est pour cela que je mélange avec ce qui est sans sel et avec du sel donc ça ça n'a pas beaucoup de sel c'est le rojo c'est le faïda saison rojo ça veut dire rouge ça met ça un peu rougeâtre les les poulets nous mettons des côtés et maintenant nous allons mélanger avec les oeufs comme ça et là je veux juste aller prendre deux voilà ça c'est encore un mélange je mets comme ça parce que tout va se mélanger à la main voilà et en attendant je chauffe l'huile pour notre poulet alors sans plus tarder nous allons maintenant mélanger faire le mélange j'aime mettre tous les mélanges ici à l'intérieur pour juste mes facilités du temps comme je porte souvent les gants c'est pour que je puisse très très bien mélanger ça voilà voilà comme ça c'est mélangé là je vais juste aller changer mes gants juste pour mettre d'autres gants et nous revenons à tout à l'heure sur l'huile aujourd'hui nous n'allons pas faire ça dans les air fryer machine nous allons griller ça mais par contre le pomme de terre ça sera dans le air fryer à tout à l'heure alors sans plus tarder nous allons juste aller pour faire le mélange de notre farine à tous les âges la farine et puis la chapelure ça n'a pas vraiment beaucoup de sel mais je veux juste aller utiliser mon bouillon de poulet juste pour un peu de couleur je veux mettre juste une cuillerée voilà nous allons mélanger ça comme ça je ne veux pas que le poulet vers la fin nous allons mélanger ça avec notre chili sauce qui sera vraiment très très pimenté c'est pour cela que je ne veux pas mettre beaucoup de sel alors nous allons faire un autre mélange en attendant l'huile ça chauffe voilà j'aime toujours mettre ça avec la chapelure et la farine à tous les âges parce que la chapelure c'est le mélange avec du pain les breadcrumbs dans ce dossier là ça fait sortir mon poulet vraiment croustillant c'est la partie que j'aime beaucoup alors sans plus tarder je veux juste mettre mes gants et nous allons démarrer voilà et voilà je vais juste avancer ma caméra juste ici comme ça nous allons faire ensemble le poulet l'huile a déjà chauffé à peu près 180 degrés voilà et puis nous commençons alors les mélanges je vais juste vous montrer ici là comment je les fais voilà c'est mon poulet qui a été déjà tout mélanger alors j'aime faire comme ça comme ça je mets déjà je ne fais pas deux fois ajouté encore dans le jeu j'ai fait directement comme ça et puis nous mettons au fait voilà lui il avait déjà chauffé comme vous le voulez je peux mettre beaucoup pour gagner du temps voilà les mélange comme ça là et puis j'ai créé l'huile doit déjà déjà très très bien chauffé j'aime faire ça ici sinon next time la prochaine fois on avait fait avec vous le poulet dans les air frère machine si vous voulez pas que ça soit grillé mais de temps en temps grillé vous pouvez le mettre au four mais ça ne dépend que de vous soit vous pouvez utiliser la machine mais sinon vous pouvez faire ça comme ça griller ça ici peut-être pour 5 10 minutes et vous pouvez les finir au four ça ne dépend que de vous mais maman sylvie aujourd'hui avec sb signent soupe au bord et je veux le faire dans l'huile voilà de temps en temps c'est pas quelque chose à faire tous les jours griller de temps en temps la bouche se fait plaisir voilà alors sans plus tarder nous continuons comme ça voilà en attendant que le poulet est en train de griller voilà je vais juste aller tourner ça comme ça pour que ça prend déjà l'huile dans tous les deux côtés voilà dans tous les deux sens restez connectés soyez patient avec moi parce que nous allons commencer juste à mélanger la langue français anglais lingala le mot au monaco donc c'est la langue de l'eau d'arrivée sous l'inguité n'aimbo camille délé au yomain et temps en temps on fait un effort de parler avec les enfants en français voilà alors nous laissons notre poulet cuire et nous allons entamer pour notre pomme des terres à tout à l'heure alors nous avançons donc maintenant nous allons couper notre pomme des terres voilà vous pouvez couper ça en rondelles en julienne toutes sortes de formes que vous voulez mais aujourd'hui maman sylvie je vais le faire en julienne voilà en couper ce nom en couper ce nom voilà toute forme que vous voulez voilà voilà nous finissons de couper notre pomme des terres nous revenons à tout à l'heure voilà alors nous sommes de retour nous avons fini maintenant nous allons juste épicé notre pomme des terres avec le bouillon de base de tomates juste pour la poule voilà voilà et quand nous j'ai pris ça comme ça voilà nous revenons juste pour d'assez un peu de farine je vais juste utiliser la farine avec je vais juste aller mettre juste un peu de tout ce qu'il veut voilà je vais d'assez ça comme ça là juste un peu la farine voilà vous allez vous poser la question pourquoi la farine ça rend ça un peu croustillant voilà c'est comme ça qu'on fait le les pommes de terre brille et épicées voilà vous pouvez mettre juste un tout petit peu ça c'est la paris tout bizarre c'est comme ça que je fais ça rend ça un peu croustillant voilà alors nous allons maintenant aller dans le air fryer pour faire notre pomme de terre alors nous voici maintenant notre poulet est déjà prêt nous allons juste enlever ça pour que nous puissions mettre ça jusqu'ici là où j'ai mis juste une petite serviette pour l'huile nous enlevons le poulet voilà voilà maintenant nous entamons pour mettre les prochains alors nous sommes de retour pour notre air fryer pommes de terre voilà alors j'ai déjà branché la machine je vais juste ouvrir pour vous comme ça vous allez voir comment je vais juste les poser voilà juste pour que ça ne colle pas je vais juste aller spray l'aérosol qui ne colle pas en bas c'est juste l'huile alors je vais juste aller poser mes pommes de terre comme ça il faut mettre petit à petit et puis dès que ça finit ça va la lame va sonner et puis il ne faut pas vraiment mettre beaucoup parce qu'à chaque fois que vous mettez juste un tout petit peu avec cette quantité de pommes de terre je crois que je veux faire trois tours voilà je veux juste le mettre comme ça et puis nous allons le remettre dans la machine voilà je remets comme ça ça c'est ferme et puis vous allumer comme ça je veux mettre juste 15 minutes pendant 305 370 la température et je mets pour 15 minutes après 15 minutes nous allons revenir juste pour tourner et mettre encore le prochain 15 minutes restez connectés avec S Blessing End à tout à l'heure alors l'alarme a sonné pour le air fried pommes de terre voilà voilà je vous laisse voir ça comment ça change de couleur voilà nous allons maintenant juste aller pour juste tourner ça vous pouvez voilà nous les tournons comme ça et nous les remettons encore pour notre 15 minutes voilà nous aliments nous appuyons 15 minutes dans 15 minutes nous revenons pour le moment de notre dégustation et display à tout à l'heure voilà alors notre air fryer la friteuse a vraiment pris voilà regardez comment est notre pomme de terre voilà regardez comment c'est sorti ok nous sommes de retour regardez la machine avait déjà bipé voilà l'alarme a déjà sonné donc ça juste pour vous donner le recap nous avons fait le pomme de terre avec farine à tout usage et pomme de terre épicée dans le air fryer donc en français friteuse à air voilà et c'est comme ça que nous avons fait regarder comment est notre pomme de terre je vais juste extraire un peu de aérosol pour que ça ne colle pas et voilà notre résultat restez connectés pour le moment de notre display et décoration s blessing ok nous sommes de retour pour notre moment de dévistation et display alors sans plus tarder notre poulet est là juste je vais juste zoomer pour vous comme ça vous allez voir c'est que je suis en train de faire donc je veux mélanger avec les cholula sauce hot sauce la sauce pimentée le pomme de terre est déjà prêt voilà alors je vais juste prendre mon poulet mettre dans le bol et puis pour faire notre mélange voilà ça nous allons mélanger notre poulet ensemble avec vous je vais juste mettre un tout petit peu de chaud nous la sauce c'est la sauce pimentée vous pouvez je peux zoomer pour vous vous allez voir on va avancer c'est ça ici voilà nous sommes en dos vous pouvez mettre la quantité que vous voulez et puis vous vous tournez comme ça au dessus là bas c'est seulement le bruit de football donc c'est comme ça donc j'ai presque tout fini la sauce c'est comme ça que vous utilisez vous pouvez utiliser avec toutes sortes de sauce que vous voulez mais aujourd'hui je vais utiliser les cholula sauce sans plus tarder je vais juste zoomer pour vous comme ça vous allez voir mon display and my decoration et l'idée voilà alors sans plus tarder nous allons poser notre chicken notre poulet qui est déjà très très bien épicé voilà nous avons fini avec notre poulet nous allons juste mettre ça pour notre moment de dégustation et display voilà juste pour que nous puissions goûter ensemble avec vous voilà poulet fait maison pour le soupe au bord n'hésitez pas à faire pour les enfants et pour le papa pourquoi pas les papas aussi à la maison restez connectés pour de prochaines recettes mes juges mes juges mes judges aujourd'hui sont trop occupés ils sont juste au-dessus voilà ils sont là en train de crier vous pouvez manger ça avec toutes sortes de sauce que vous voulez est-ce blessing and cuisine restez connectés pour de prochaines vidéos en tout cas merci beaucoup alors regardez et voilà notre poulet fait maison les poulets grillés avec la chapelure épicée avec la farine et les oeufs avec la farine de tous usages et les pommes de terre épicées avec les épices et la farine à tous usages restez connectés pour de prochaines recettes en tout cas est-ce que les seignes de cuisine aboué basu ou api le message a été passé les yeux a déjà apprécié ils ont envoyé les messages au cerveau le cerveau a envoyé les messages à la bouche pour que la bouche goûter et la bouche n'a rien à dire rien qu'à goûter donc quand la bouche goûte elle dit donc restez connectés bout à mou alors est-ce que les seignes de cuisine restez connectés pour de prochaines recettes la cuisine ma passion mon inspiration alors au revoir super beau chicken wings and fried potato this is a touchdown super beau recipe thank you and enjoy the football pour de prochaines recettes par de la bouche on C'est parti.